Attends, c'est qui contre qui ? Pourquoi la qualité elle est si pourrie ? C'est comme sa chaise ? Les gars, vous voulez vraiment qu'on en parle ou quoi ? C'est lui le dieu de la manette ? C'est Rainbow Six les gars, asseyez-vous, ok ? On va commencer à discuter. Oh l'autre, il va fermer ça, le minot là, parce qu'il va me saouler lui. Mais c'est quoi ça ? Là dans 4 secondes, il va dire J'ai 11 ans, je joue à la Xbox, et là je suis en train de me faire chuter la f***. Regarde Stomp, c'est qui Stomp ? Le meilleur joueur Rainbow Six console, no débat. Pourquoi vous voulez que je regarde ça ? Pour voir la puissance de la manette. Vas-y, c'est où ? C'est sur YouTube. Mais il est français ou pas ? Non, US, ok. All right, Tad, get your predictions in. God, my ears, my ears are in pain. Oh shit ! Attends, c'est qui contre qui ? Pourquoi la qualité, elle est si pourrie ? C'est comme sa chaise. Le mec, en face, c'est Charlie, un gamin de 14 ans qui est trop chaud à la manette. Donc là, on a Stomp N, qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure, et Charlie, l'autre qui a 6 ans là. Ok les gars, vous voulez vraiment qu'on en parle ou quoi ? C'est lui, le dieu de la manette ? C'est Rainbow Six les gars, asseyez-vous, ok ? On va commencer à discuter. Ça, qu'est-ce que c'est ? Où ça ? Pourquoi le... Putain, c'est horrible, la qualité. Oh, l'autre, il va fermer sa c***, le minot là, parce qu'il va me saouler, lui. Oh my... Yo, Charlie, you good, bro ? I turn on my Xbox, and I get on the feed, and I get a cup of coffee. What ? Il a 8 ans, l'autre. I wake up every morning, and I get a cup of coffee. C'est quoi, ça ? Là, dans 4 secondes, il va dire, j'ai 11 ans, je joue à la Xbox, et là, je suis en train de me faire sucer la b***. C'est quoi, ces mecs ? Mon enfant, il vient comme ça, je le mets dans l'acide. Je l'abandonne sur une autoroute, j'en ai rien à branler, franchement. Il commence à te parler, là, comme un démon et tout. Il est possédé, le truc. Les meilleures manettes sont Lonely, Boelol et Mingo. C'est quoi, ces pseudos ? J'en ai jamais entendu parler. On dirait des noms de danse jamaïcaine. Ouais, tous les samedis, je fais du Lonely, Boelol et Mingo. C'est excellent. Avant, je faisais de la bachata, reculé. Mais moi, je sais pas ce qu'il fait l'autre en face. Est-ce qu'il joue à fond, sachant qu'il est en train de jouer contre un enfant débile, un peu, quand même ? Est-ce qu'il est à donf ? Les gars, si vous êtes en train de me dire que c'est ça, la référence du meilleur joueur, etc., machin, je sais pas, est-ce que c'est la bonne vidéo ? Franchement, ça a pas les roufs, quoi. Regarde versus Uzi. D'accord, ok. Déjà, vous changez un peu ça, là. Il était que à 50% de sa déco. Je veux juste prendre un Jinx, là-bas. Oh, des gens pouvaient couker, encore. Oh, des gens pouvaient couper. Oh, des gens pouvaient couper. Ouah. Fais pas genre MDR, c'est niveau champion sur PC. Niveau champion sur PC, c'est pas difficile, mec. J'aurais aucun doute d'imaginer que le Stompen, là, il puisse être champion sur PC. Que les gars, King George est champion sur PC. Dois-je en rajouter ? Bon, arrête de bouger, frérot, aussi, là. Il est relou, là. Ah. Gauche. Ouh. 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 Non, les gars, non, mais non, mais vous pouvez pas comparer la petite Xenline de tout à l'heure où il a eu de la chatte et ça, c'est pas une vidéo actuelle. Non, mais ça change rien, les gars. Votre Stompen, il porte bien son nom, il se fait Stompen, à mon avis. Si le mec, il arrive avec sa manette dans le rang champion sur PC actuel, il pourrait être champion, ouais. On peut pas en parler, l'outil troll en face, quoi. Qu'est-ce qu'il prend, glace ? Venez sur PC, les amis, venez, on vous attend. Le meilleur des joueurs manette, c'est celui qui donne l'impression qu'il n'est qu'au clavier, que t'arrives pas à voir la différence et tu te dis, putain, la vache, est-ce qu'il est au clavier ? Que tu te poses la question. Que le jeu regarde Stompen et Mingo versus 5 champions. Les gars, vous m'avez demandé de regarder deux fois vos vidéos, là. J'ai fait l'effort d'aller voir Stompen, vous avez tous balancé Stompen. Je maintiens ce que je dis depuis 1999. Vous, le truc qui vous fait le plus chier, etc., c'est les mecs clavier-souris. Nous, notre cheat, c'est pas des mecs à la manette. C'est dire si clavier-souris, c'est totalement cheaté par rapport à la manette. Cronus aussi, oui, d'accord. Mais 0% de mecs se sont dit à un moment, franchement, je vais enculer tout le monde en mettant une manette sur un PC. Ce n'est jamais arrivé. Sauf si la manette te donne un aim assist absolument dégueulasse parce que tu joues à la manette. Apex Legends, c'est l'effet inverse. Bah oui, parce que justement, on a rajouté un aim assist pour aider le fait que la manette ne soit pas du tout adaptée pour un FPS. Il y a des putains de joueurs à la manette. Et quand on a fait la console War au mois de septembre, c'était incroyable. À chaque fois que vous me faites ça, vous direz, va voir lui, va voir lui. Non, les gars, votre Stompen à l'heure actuelle et son niveau de jeu quand on le voit jouer. Franchement, allez voir d'autres streamers rien qu'en France. Un SkyTidly, un Zeriu. Ils ont tous des mécaniques qui sont nettement au-dessus de ça. No offense, les gars. Venez sur PC, vous allez voir. Il n'y a pas photo, je trouve que c'est d'autant plus remarquable les gens qui master la manette parce que c'est un périphérique plus dur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est remarquable de maîtriser la manette sachant que c'est un périphérique plus dur. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai appris à jouer au foot avec des chaussures de foot. Je ne vais pas trouver vraiment remarquable le fait que des gens soient très forts au foot parce qu'ils ont décidé de jouer avec des palmes. Ce n'est pas vraiment la méta. Je ne vais pas trouver remarquable un mec qui me dit « J'arrive à faire au clair de la lune avec des gants de box sur un piano. » Oui, c'est bien. Avec des gants de box, effectivement. « Comparé à tous les gens qui ont fait du piano avec les gants de box, tu es peut-être le meilleur. » Je veux voir KG versus Jinxie. En vrai, ça, ça pourrait être marrant, ça. KG versus MessiJ, Jinxie. PC à 850 euros, PS5 à 450 euros. Le choix est vite fait pour certains. Je ne vais même pas tomber dans ce troll parce que je sais que c'est que du troll. Comparé à ce qui est comparable, les amis. C'est qui KG, sérieux ? C'est qui KG ? Tu demandes qui c'est KG, mon gars ? C'est King fucking George, man. C'est The King, level 709. C'est kilogramme. C'est peut-être le seul truc qui l'a en trop. 700 level copper. The best player ever, man. Tain, balancer des subs, hein. Dès qu'on parle de Jinxie et de manette, les amis, ça amène plein de gens qui sont majoritairement sur console, majoritairement jeunes. Et vous êtes un peu des radins, quand même, hein. Tain, la vache. Voilà, suffisait de demander gentiment. Merci. Les rumeurs sur le R6-2 sont réelles. Si oui, te hype-t-elle ? Amazon, il me semble, pour un R6-2 avec des anciens de Ubi pour la production. Cette rumeur, c'est quoi ? C'est en 2019 ou 2020, les deux mecs qui étaient un peu les papas de Rainbow Six, à savoir Alexandre Emy et je sais plus qui, ils se barrent de Rainbow Six. La rumeur m'a assez confirmé le fait qu'ils aient été débauchés par Amazon. Et des gens, du coup, se sont dit, tiens, pourquoi pas ? Ils ont fait le succès de Rainbow Six. Ils ont amené Rainbow Six jusqu'à sa vitesse de croisière, bosser sur un vrai projet. Donc, je peux comprendre. Rainbow Six, ça va continuer comme ça. Les opérateurs, le machin, le roadmap, se font embaucher par Amazon. Et visiblement, il y avait Amazon Game, là. Il y a pas mal de gens qui avaient dit que Amazon, pendant quelques années, en tout cas, a recruté des personnes qui étaient plutôt basées sur... Enfin, plutôt sur le FPS, parce que souvent, c'est ça, les leaks qui peuvent arriver. Pour savoir quand un développeur bosse sur un jeu ou pas, c'est de voir quels sont les recrutements qui sont faits. Quand là, l'entreprise, elle est bien hermétique, que vraiment, il n'y a pas de leak sur la production d'un jeu, le meilleur moyen de savoir quelle va être la production d'un jeu, c'est au moment du recrutement. Que c'est le seul truc qui va vers l'extérieur. C'est le seul truc où, d'un moment, ils sont obligés un peu de sortir pour s'approvisionner avec des nouvelles personnes. Moi, j'ai pas vu. Ça ne reste que des rumeurs pour moi. Mais qu'effectivement, ils avaient vu des descriptions de postes allaient dans le sens d'un FPS. Et après, je pense que les gens ont juste extrapolé en se disant « Attends, c'est les anciens mecs de Rainbow Six ? » « Partes chez Amazon. » Visiblement, ils ont recruté des gens pour les FPS. Ils vont faire un Rainbow Six made Amazon. Et ils vont faire chez Amazon tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Rainbow Six. Possible ou pas, j'en ai aucune idée. Ça va être sur ce que l'on va se quitter sur le campus de la Soltier Academy. Ladies and gentlemen. Pour l'exempleur, il y a Greg Terry Play. Ces derniers temps, il y avait surtout principalement du contenu rédié en notes. Voilà pour ceux que ça intéresse. Chaque like, chaque follow nous aide, m'aide à continuer et à proposer à savoir des LAN et du contenu pour très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous. On se retrouve demain en milieu d'après-midi, comme d'habitude sur le campus de cette Soltier Academy. Et une fois de plus, d'ici à demain, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes, on est Soltier, oui, mais pas que. Sous-titrage Société Radio-Canada